Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com Ou dans lequel elle se trouve, a toujours besoin d'aller de l'avant, quitter le stade justement de la médiocrité ou de nos performances pour celui de l'excellence, celui des performances. On en parle dans ce numéro, le changement, justement la qualité, la performance exige quel genre de changement. On en parle avec Tos Moukoua, il est consultant seigneur en développement, il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue monsieur Moukoua. Merci monsieur Fabien. Voilà, le changement, vous insistez, vous, consultant seigneur en développement, la finalité c'est l'excellence, ce sont les performances, c'est la qualité. En commençant par la petite entreprise, jusqu'à la grande, on en parle avec vous. Quel genre de changement pour une qualité voulue, pour plus de performances ? Oui, c'est bien intéressant la question parce que, en effet, toute entreprise, qu'elle soit sociale ou purement financière ou humanitaire, qui commence, elle naît, et l'entreprise n'est pas au hasard, elle naît parce qu'il y a eu une raison d'être, de naître. Et c'est pourquoi, quand l'entreprise naît, les gens mettent là-dedans des objectifs, des visions et des valeurs de base, c'est ça qui fait la raison d'être de cette organisation. Alors, quand elle naît, elle doit évoluer des façons à donner des réponses assez claires, assez solides, aux objectifs qui justifient sa présence. Et c'est ça déjà l'idée des changements, c'est-à-dire, dès qu'elle naît, elle ne doit pas rester à ces niveaux-là. C'est pourquoi on les compare à des organismes vivants, naissent, évoluent, et on peut voir par ceux qui bénéficient de leurs produits ou services, qui peuvent dire « Ah, là, ça va ! » Ou « Là, ça ne donne rien ». Ou les gens même qui sont dedans, qui y travaillent, ils peuvent même dire si ça donne des performances ou pas, du succès ou pas. Peut-être avec des questions, nous pouvons aller à détail avec du concret. Justement, vous avez la parole. Nous prenons d'abord pour les petites organisations ou les grandes organisations, avant d'atteindre justement les multinationales. Pourquoi d'abord le changement ? Vous dites que c'est pour atteindre justement un autre stade, la révolution, plus de performances. Mais comment doit-on procéder parce que les entreprises ne sont pas les mêmes ? Ah oui, c'est bon. Ou les organisations ? Alors, ce qui est intéressant est que quand une organisation, une entreprise, ou une organisation sociale, politique, naît, est née dans un contexte, un environnement, qui ne sera jamais le même comme le jour de sa naissance. L'environnement ou le contexte change, les personnes qui sont dans l'environnement, qui sont souvent les clients ou les bénéficiaires des services ou des produits de l'entreprise, changent dans leur mentalité, dans leur façon de percevoir les choses, dans leur goût. Et l'entreprise ne peut pas rester la même. Mais ce n'est pas seulement ça. Les personnes qui sont même dans l'entreprise sont appelées à être capables, à partir des changements qui se font dans les contextes extérieurs ou dans les contextes externes, d'être capables toujours de répondre de façon efficace aux besoins des bénéficiaires finaux, des consommateurs finaux, des services ou des produits. Par exemple, quand j'ai fait mon organisation non-gouvernementale, j'ai fait une petite entreprise pour rendre des services de communication dans mon quartier. J'ai monté un petit studio pour la communication. Je dois être capable de faire que la communication doit être toujours rapide, avec le son bien. Et les personnes qui viennent chez moi doivent toujours apprécier et venir de plus en plus. Et savoir que quand tu fais la communication, elle ne dépend pas seulement de toi là où tu es, tu dois avoir des équipements conséquents, ça c'est l'infrastructure, mais ce n'est pas fini. Tu dois te rendre compte qu'au niveau aussi interne et externe, tu as des concurrents qui font la même chose. Et tu dois être capable d'avoir le plus de clients et donner une qualité de communication qui est la meilleure et que les gens qui travaillent chez toi, c'est pas nous aussi de la même façon pour dire ça c'est vraiment notre organisation, nous sommes là pour la communication et nous devons tout faire pour qu'elle aille de l'avant. Voilà un exemple plus petit du commencement. Alors c'est ce qui fait que quand elle naît, la petite entreprise, et que les personnes qui travaillent dedans ne sont pas ensemble par rapport à ce voyage que j'appellerais cette évolution, compte tenu du contexte qui change, des concurrents qui sont là à côté, compte tenu aussi des capacités qu'il faut avoir toujours, soit l'entreprise commence à mourir, c'est comme la personne humaine, si tu n'es pas forte, tu meurs, ou elle tombe, elle devient malade, elle ne rend pas de bonnes qualités de service, ou les personnes là-dedans commencent à être de plus en plus démotivées, et c'est ça qui fait que beaucoup d'organisations, quelles qu'elles soient, il y en a qui progressent, mais il y en a qui se meurent, il y en a même qu'on appelle des organisations qui refusent de mourir, disons, qui refusent de se faire enterrer. Mais tu sens dedans que ça ne donne pas ce qu'ils ont dit dès le départ. Alors, nous partons justement de ces micro-entreprises, des micro-projets, avant d'atteindre justement, par exemple, la réforme, ou ce changement qui s'opère, justement, dans les entreprises publiques. Nous partons de nos quartiers. Les savetiers, les couturiers, les maçons, ces gens des petits métiers, ces plombiers, ces stylistes dans nos quartiers. Bon, tous ces savetiers, je les ai cités, la liste n'est pas exhaustive. D'ordinaire, ce sont des gens qui s'oublient. Les menuisiers, les maçons, ils s'oublient, ou les vendeurs des mikatés, les vendeurs d'autres produits alimentaires dans le quartier. Mais ce sont les gens qui n'envisagent pas l'excellence. Quand on a des clients, c'est souvent la même médiocrité. on a fait un travail, on a reçu l'argent, venez demain, venez après-demain, venez la semaine prochaine, soit on était le téléphone, soit on ne commence même pas, on commence à disparaître. Quel conseil avez-vous ? En effet, le conseil est que vous avez bien commencé par les petits là, les vendeurs de beignets, les plombiers, les mécaniciens, les réparateurs de chaussures, ils sont très nombreux, les boutiquiers, ils sont très nombreux. Probablement, leur grand défi, c'est un défi justement de ne pas savoir que quand je commence à être plombier, je ne commence pas seulement maintenant, je dois savoir dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent, comment je fais mon chemin. Je le fais avec qui ? Quel type de compétence dont j'ai besoin pour arriver à ce niveau-là ? Et à côté de moi, je suis plombier, mais je ne suis pas l'unique plombier, il y a aussi d'autres plombiers qui peuvent être meilleurs à moi. Et dans cette situation, comme vous vous rendez compte, M. Fabien, généralement, ce n'est pas bien qu'il le fasse seul. En effet, c'est ça l'important des gens comme nous. Comment accompagner un tel monsieur ? Des fois, ils ont de grandes capacités, ils connaissent leur travail, mais ils ne maîtrisent pas peut-être le marché qui l'environne. C'est pourquoi nous vous posons la question. La qualité exige quel genre de changement ? Alors... Vous le faites maintenant pour le grand auditoire, le grand auditorium. Justement, ceux qui nous suivent, s'ils ont besoin d'un accompagnement, par où vous devez commencer à les conseiller ? On commence toujours par la motivation qui a fait qu'ils fassent tel choix. Qu'est-ce qui a fait que tu deviennes cordonné au plombier ? Et qu'est-ce que tu veux ? Parce que des fois, des gens te disent « J'ai fait la plomberie parce que je n'ai pas trouvé mieux. » Là, c'est déjà difficile. Parce qu'il ne peut pas aller très loin. Mais s'ils disent « J'ai fait la plomberie parce que j'aime. » Et c'est ça ma passion. Et je veux être le plus grand plombier. Il commence par le quartier. Et après, je serai le plus grand plombier de la commune de Montgafoula. Après, il te dira « Moi, j'aurai une petite entreprise de plomberie dans les 10 ans et je vais avoir autour de moi 10, 12 personnes. » Tu vois que c'est quelqu'un qui commence et qui grandit. Qui grandit. Et là, il peut être accompagné parce que quand tu fais ta plomberie, ça signifie que tu montes déjà une petite... Parce que les gens vont venir. Tu leur fais du travail. Déjà, c'est qu'il y a une comptabilité qui commence. Tu ne la gères pas comme ta poche de la maison. Tu as une petite comptabilité. Et tu dois savoir aussi dans quel environnement tu travailles. C'est un environnement de travail qui peut faire que les gens te voient facilement. Et quand tu vas chez eux, tu dois savoir comment tu traites avec les clients. Parce que ce sont ceux-là qui vont te donner la force de ton travail. Alors, là, il faut apprendre. Là où tu ne sais pas, tu demandes comment cela s'est fait. Et c'est cette capacité qu'il faut donner à beaucoup de gens qui ont commencé les petits travaux qui se sont débrouillés. Et c'est la difficulté que nous avons dans nos pays, justement. J'avais suivi une fois le gouvernement dit nous voulons soutenir les petites initiatives. Mais le comment n'est pas toujours dit. Comment prendre ces gens là où ils sont dans les difficultés qu'ils ont et leur donner un peu plus de regard sur eux-mêmes qui se disent qu'est-ce qui doit être différent. Peut-être que c'est seulement son comportement face aux clients. Il fait fou les clients. C'est peut-être le fait que la plombérie est en train de changer et a des notions qu'ils ne maîtrisent plus. Donc, il n'est pas à la page. Il n'est pas à la page. C'est un génie mais qu'il n'est pas à la page. Il n'est pas à la page. Donc, il ne prend pas en compte justement la transformation de la société, la révolution de la technologie, voilà, ainsi de suite. Et pourtant, il est plein des talents. Vous parlez d'une question très importante des bases que tout entrepreneur doit se poser lorsqu'il commence une affaire. Pourquoi suis-je dans ceci ? Pourquoi dois-je entreprendre ? Pourquoi ceci m'intéresse ? Est-ce que nous nous posons souvent cette question ? D'une manière ou de l'autre, nous la posons mais pas de façon toujours très claire et transparente. deuxième question avec qui je dois évoluer ? La troisième ? La troisième, tu dois savoir... Qui connaît mieux que moi dans le périmètre ? Je ne peux pas croire que je le fais seul. Il y a toujours des gens qui le font. La concurrence, elle est obligatoire, elle est nécessaire et elle est là. Quand tu as ta boutique, il y a aussi les autres boutiques. Tu as une alimentation, il y a aussi les autres alimentations. Tu es cordonnier, il y a aussi d'autres cordonniers. Alors, il ne faut pas laisser, si tu veux aller loin, qu'il fasse mieux que toi. Tu dois savoir faire la compétition et la compétition signifie j'apprends aussi ce que l'autre fait, comment il fait. Ça, ça me rend intelligent. C'est ce que nous appelons, tu entres dans ce qu'on appelle un processus d'apprentissage. Un processus d'apprentissage signifie tu ne crois pas toujours que tu es le meilleur et tu crois toujours que tu peux faire mieux et de mieux en mieux. C'est ça les changements. Tu ne peux pas rester le même plombier, le même boutiquier, le même cordonnier que tu as été... Avec parfois la même ténue. Avec la même ténue. La même ténue, parfois pas très 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 belle à voir. Oui. Avec le même matériel, même sac qu'on a chaque jour quand on sort, même approche. Lorsque vous le faites comme on dit souvent à la criée, l'approche est la même. Vous ne voulez pas aller plus loin. Très bien. Et vous posez un autre critère. Vous donnez un autre critère, celui justement de l'attitude qu'on a vis-à-vis de la clientèle ou de ceux qui viennent solliciter vos services. Quelle doit être cette attitude ? Parce que vous dites que ça peut constituer un frein. En effet, ici quand j'ai dit attitude, c'est justement tout un comportement de l'entrepreneur face à ceux qui vont acheter son idée, son service, son produit. Et ça, c'est la même façon que cela s'est fait dans les petites entreprises dont tu as parlé, les petits plombiers du quartier, les petits coordonnées du quartier. et ça va jusqu'à tous les niveaux, ça va jusqu'au niveau des banques, ça va jusqu'au niveau des supermarchés, ça remonte même à tous les niveaux, même les institutions publiques, les Sénats, l'Assemblée nationale, ça remonte à tous les niveaux. Quelle attitude face à ceux qui consomment nos idées, nos services, nos produits ? Ici, l'attitude signifie il faut que la personne, et c'est ça l'attitude la plus forte, la personne qui consomme tes services, tes produits, doit se sentir respectée d'une part, et de l'autre, doit apprécier la qualité de ton produit et de ton service. Vous posez là un problème justement de respect des engagements pris. Même si on fait un petit métier, même si on a une micro-entreprise, une PMI, on est à la tête d'une grande entreprise, on est à la tête de la nation ou à la tête de grandes institutions, le respect de la parole donnée ou le respect des engagements. C'est très important, on en parle également. Vous disiez que cela peut également constituer un frein, justement, peut freiner le changement, le développement, la révolution et peut compromettre la qualité. Oui, M. Fabien, c'est bien que tu reviens dans cette question. En effet, dans une organisation qui commence, la petite entreprise dont tu as parlé qui peut grandir parce que les gens croient que les entreprises ont commencé toujours très grandes. Non. Il y en a qui ont commencé avec une boutique et qui ont fini par avoir une entreprise de production alimentaire. C'est qu'il y a eu évolution. Alors, quand je parle de cette attitude, c'est très important parce que l'attitude va ensemble avec les valeurs. Parce que quand tu as un rêve pour le futur de ton organisation, tu accompagnes ce rêve, la vision, pas seulement avec des objectifs qui sont bien, mais aussi avec des valeurs. Alors, quand je parle de cette attitude, ça signifie que, et c'est ça la base de tout, ça signifie que la personne qui est responsable d'une organisation, quelle que soit sa taille, est appelée d'abord à se rendre compte qu'elle est une personne humaine. humaine. Et c'est là que souvent, nous qui travaillons comme consultants dans des organisations, nous nous rendons compte que les responsables, les entrepreneurs, les chefs, oublient même à un moment qu'ils sont personnes humaines. Parce que quand tu oublies que tu es personne humaine, tu deviens super-man. De deux, les personnes avec qui nous traitons, qui nous achètent nos produits, même à un prix très petit, ce sont des personnes humaines. Alors, comme personnes humaines, les gens sont très sensibles à comment tu te comportes devant eux. Tu ne peux jamais dire je n'ai pas besoin de toi, même si c'est que tu vends coûte un franc. Tu as besoin de celui qui te donne un franc tous les jours pour que ton entreprise progresse. Mais généralement, le plus les gens montent dans les organisations, même les petites, le plus les gens montent en pouvoir, le moins ils oublient qu'ils sont personnes humaines et ils changent d'attitude. Et ça, ça met une distance, et c'est là qu'il est fort, entre toi qui fais ton travail que tu veux bien vendre aux bénéficiaires ou aux clients et les clients qui doivent venir pour toi pour acheter. Alors, cette distance, c'est ça qui fait que souvent, il n'y a pas de respect. Quand il y a le respect, ils seront toujours proches de toi et ils viendront toujours donner. Et souvent, les gens échouent à cause de ce manque de proximité parce que le manque de respect fait fuir les clients à tous les niveaux, les bénéficiaires, que ce soit une institution politique, qu'elle soit financière, une banque, parce que la banque peut me faire fuir seulement à cause du mauvais langage des gens qui sont guichés. Je peux fuir, arrêter. Nous quittons justement nos quartiers avec ces petits métiers justement pour un peu monter au centre d'affaires de Kinshasa et nous entrons dans nos banques. Nos banques qui sont devenues très nombreuses dans notre pays. Ça, c'est quelque chose de très positif. Mais le service que ces banques rendent à la clientèle congolaise ou expatrié, ce sont des services sujets à un problème parce que l'étant, ils ne respectent pas le temps de la clientèle. Quelqu'un passe 3-4 heures dans des banques en train pour attendre son argent ou une opération bancaire et ensuite, on ne sait même pas que ce monsieur doit faire autre chose et le traitement et le traitement, vous sentez qu'il n'y a pas assez de sérieux, il y a beaucoup de légèreté. Et également, bon, on n'aborde pas autre chose, parlons-en un peu. Est-ce que cette approche est une approche qui est de nature améliorée la qualité du travail, la qualité de service et même donner des résultats attendus ? En effet, la raison de notre travail, c'est ça. Et tu dis que c'est une question de très fort. Prenons les banques. Et là, on peut regarder ça à deux niveaux. Il y a d'abord les clients qui viennent qu'il faut respecter parce que quand on voit des clients dans certaines banques sous le soleil et ils sont arrivés à 6h, 7h du matin et à 14h, les gens leur disent sans même un sourire qu'ils doivent revenir un ou deux jours après. Ça, c'est un manque de respect très frappant. Non seulement ça, je prends la pause. Ceux qui sont au guichet demandent qu'on leur donne le temps de la pause. Ils partent. Après, ils rentrent. Et puis, c'est avec une approche terrible. Et de deux aussi, c'est ce que j'allais dire. Les gens même qui travaillent dans la banque, il y a des valeurs qui sont exigées pour quelqu'un qui travaille dans une banque. Et je pense qu'une des valeurs exigées, c'est le respect du client. Je pense que c'est le client qui met l'argent dans ta banque et qui fait que tu es du travail. Et souvent aussi, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, les gens qui travaillent dans des banques, je ne sais pas si tous ont été formés pour être forgés dans certaines valeurs pour lesquelles la banque dit tu ne respectes pas cette valeur, tu n'es pas de notre banque. Et dès que les clients se plaignent pour ce que tu fais, nous n'avons pas besoin de toi. Et ça, c'est d'une part. Et de l'autre, est-ce que les managers très élevés savent ce qui se passe ? C'est ça souvent qui manque. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ne voient pas ça. Ils sont peut-être très haut-perchés dans leur niveau d'étage et ne savent pas ce que leurs agents sont en train de faire et ça casse la crédibilité, par exemple, des banques. Et c'est ça. C'est pour ça que nous appelons ça un système de feedback. Un bon manager, c'est ça qui est important, qui gère une entreprise, il doit être capable d'apprendre le plus vite que possible la réaction des clients et des bénéficiaires des services et vite donner un remède à ça pour que les choses soient différentes. Mais des fois, l'opinion se pose des questions de savoir est-ce que c'est sûr ? Voilà. Dans ce mot quoi, c'est l'heure à la télévision, nous allons poursuivre. Si l'occasion nous sera donnée pour le faire, c'est intéressant. On a besoin de votre expertise. Merci pour aujourd'hui. Merci, M. Fabien. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon de suite au programme sur Télé 50. Un autre numéro, c'est pour bientôt. En attendant, dans la rodif. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada